Au Sénégal et un peu partout en Afrique, certaines communautés ont tellement été mises à l'encamp qu'elles ont fini, sous les coups de boutoir répétés d'une idéologie qui les rabalait au rang de peuples frustres, fini par digérer celle-ci et se considérer comme telle. D'autres communautés, par contre, se considéreront comme les élus de Dieu, défendant avec une véhémence raffinée leur attachement à un ancêtre mythique disparu dans les ténèbres de l'humanité, mais qui aurait réalisé des miracles. D'autres, enfin, se rattacheront à l'Orient. L'Orient, toujours l'Orient, qu'on a même du mal à situer sur une carte. Ainsi, va fleurir, grâce à l'ignorance de notre histoire, un racisme intracommunautaire. Nous trouvons en effet que si cette situation perdure, si beaucoup d'entre nous ronronne, c'est parce qu'il n'y a pas assez de passion, de ferveur légitime pour notre histoire, pour nos communautés, pour nos origines, pour ainsi dire, qu'on a falsifié et laissé à des mains sous-grenues sans véritable probité morale et intellectuelle. On refuse qu'il y ait trop de lumière vive dans notre vrai passé. Et alors, on est très sensible au concept étranger manipulateur. Sous quelques communautés qu'on nous prenne, chacun d'entre nous est doué de raison et de sensibilité. Il est capable, pour peu qu'on l'encadre et l'accompagne, de formuler ses problèmes et par conséquent de chercher à les résoudre. Il n'existe pas de communauté supérieure ni de communauté inférieure. Il n'y a que des consciences plus ou moins humaines selon qu'elles considèrent l'homme comme une fin ou comme un vulgaire moyen. Ce qu'il nous faut, à chacun d'entre nous, c'est d'être armé d'une mentalité hyper positive, c'est-à-dire vouloir rentrer dans l'histoire par la grande porte des humanistes et ainsi rendre service à l'humanité entière. Tels sont, entre autres, défis qui vaillent de vivre le seul qui marquera d'un jalon indélébile notre présence et marche dans le monde. Ce n'est pas en acceptant sa déchéance ontologique et ou génétique, ni en se pavanant, montrant une quelconque supériorité communautaire, qu'on fera avancer une fraternité nationale. Celle-ci reste un véritable enjeu national et républicain.